Elle nous dit aussi qu'elle a remarqué que l'expression du visage de l'homme a complètement changé. Caroline, elle est quand même là pour faire son travail, elle n'a pas le choix. Donc elle va commencer à prendre les mesures de l'escalier et en jetant un regard à sa gauche, elle voit que la porte de la cave est ouverte et ce qu'elle va y voir à l'intérieur va la terroriser. Hé, franchement, il claque ou pas ? Alors, il faut savoir qu'on n'a absolument aucun nom pour cette chose là-bas, mais on doit absolument lui en trouver un parce qu'il est trop cool. Le thread horreur arrive dans pas longtemps. Juste avant, j'aimerais vous préciser que tous les threads horreur que je fais, dont celui-là, sont tous vrais. Voilà. Ce qui veut dire que je n'invente rien. Ce sont vraiment des gens qui ont écrit leurs histoires sur Reddit souvent et qui les partagent avec le monde entier. Et moi, je fais juste les lire et vous les raconter, en fait, finalement. Ça fait paraître mon travail beaucoup moins impressionnant comme ça. OK, on va commencer avec le thread horreur. Donc, le thread horreur d'aujourd'hui, les amis, il est génial pour plein de raisons. On a du stress, on a des trucs dignes de films d'horreur. Et jusqu'à la fin du thread, on n'a aucune idée de comment ça va tourner. Et c'est juste pour ça qu'il est génial. Donc, restez avec moi, là. On va recommencer maintenant. En pas longtemps. Et que les bruits dans ma maison auront cessé. C'est horrible de filmer quand tu n'es pas seul. En attendant que le bruit s'arrête, abonnez-vous à la chaîne et Instagram aussi. Voilà. Instagram, il va s'afficher là. Bon, nous allons maintenant, les amis, nous plonger dans l'ambiance un petit peu plus bizarre et étrange du thread. Je vais baisser ma voix et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mes amis, le thread horreur d'aujourd'hui, il nous est raconté par Caroline. Caroline, elle nous dit que son travail, c'est d'aller de maison à maison, si vous voulez, avec un iPad. Et en fait, de prendre des mesures, ça peut être la mesure des chambres, la mesure des escaliers, peu importe, pour ensuite aller y faire des travaux. Elle nous dit que c'est un travail qu'elle prend juste pour ses études, en fait, et que c'est pas très très bien payé, mais elle a l'occasion de voyager plus ou moins à droite, à gauche. Cette journée-là, elle arrive à la dernière maison qu'elle est censée faire dans sa journée. Et elle nous dit que c'est dans un endroit vraiment très isolé de la ville. Caroline, elle est alors sur le lieu du rendez-vous et elle attend le propriétaire. Dix minutes vont s'écouler avant que celui-ci arrive enfin. Elle nous le décrit comme quelqu'un de tout à fait ordinaire et un travailleur lambda, c'est-à-dire une chemise blanche avec une cravate et une mallette à la main. Le monsieur arrive alors, s'excuse pour son retard et l'invite à rentrer chez lui. Lorsqu'elle rentre, elle nous dit qu'elle remarque tout de suite que tout est très propre et très bien organisé. Notre amie Caroline, elle va alors rentrer dans la maison. Elle va commencer à prendre ses mesures. Et le monsieur va alors lui dire, mes chats ont vraiment l'air de t'aimer. Ce qui selon Caroline n'était absolument pas vrai dans la situation. Ses chats ne sont même pas dans la même pièce et elle se demande pourquoi est-ce qu'il lui dit ça. Mais encore une fois, elle fait son travail donc elle lui dit oui oui d'accord. Et elle va continuer dans les autres pièces. Elle va alors monter à l'étage du dessus. Et avant d'arriver dans la première chambre, le monsieur va lui dire en rigolant, fais attention à l'arme posée sur la table de nuit, elle pourrait te tirer dessus. Il suit cette phrase d'un rire assez grave et elle ne comprend absolument rien. Elle va donc s'avancer, arriver dans la chambre et effectivement, elle va voir que sur la table de nuit, il y a bien un pistolet posé. Je précise quand même que cette histoire se passe aux Etats-Unis, donc ce n'est pas illégal d'avoir une arme chez soi. Et en plus, c'est plus ou moins commun. Mais elle, Caroline, elle nous dit qu'elle a vraiment un rapport avec les armes qui est... Vraiment, elle n'aime pas ça, quoi. Donc elle, ça l'a fait un petit peu flipper. Mais elle ne peut rien dire parce que c'est tout à fait illégal d'avoir une arme chez soi, aux Etats-Unis. Elle va alors prendre les mesures de cette chambre, sortir. Et lorsqu'elle va attaquer la deuxième pièce, le monsieur la rattrape et lui dit « Oh, fais attention sur cette table de nuit, il y a aussi un pistolet qui pourrait te tirer dessus. » La Caroline, elle nous dit qu'il a dit ça d'une façon tellement bizarre que toutes les sirènes, toutes les alarmes, tout est allumé. Elle sait qu'il y a un danger, un problème, mais elle ne veut absolument pas le lui faire savoir. Elle va alors prendre les mesures de cette chambre aussi et elle va descendre dans la cuisine. Le monsieur est toujours en train de la suivre et ses chats sont à côté. Je le dis en précision, mais ces chats ne sont absolument pas autour de Caroline. Ils sont vraiment dans un coin et ils n'en ont rien à battre d'elle. Et le monsieur va quand même lui dire « Regarde comment mes chats t'adorent, d'habitude ils n'aiment personne, mais toi ils ont vraiment l'air de t'aimer beaucoup. » Encore une fois, Caroline nous dit que ça la met hyper mal à l'aise parce que ces chats n'ont pas du tout mal à leur du tout l'air d'apprécier Caroline. Et elle ne comprend vraiment pas où est-ce que ce gars qui commence vraiment à être bizarre veut en venir. Cet inconnu va alors demander à Caroline quelque chose qui va la tétaniser. Il va lui dire d'aller prendre les mesures des escaliers de sa cave. Histoire que vous comprenez bien, Caroline nous dit que pour prendre les mesures des escaliers, elle devait aller tout en bas des escaliers, donc dans sa cave, et ensuite prendre les mesures un par un et remonter l'escalier. Ce qui veut dire que pendant plusieurs minutes, elle allait être coincée en bas des escaliers sans aucune sortie possible. Là, elle nous dit qu'elle est vraiment entre deux idées. Ou soit elle va descendre et aller prendre ses mesures, mais elle ne sait pas ce qui peut se passer parce que le gars a vraiment l'air trop bizarre. Ou soit elle lui dit stop et elle se barre en courant. Malheureusement, elle nous dit qu'elle tient vraiment à son travail et qu'elle va aller en bas des escaliers. Caroline va alors doucement descendre jusqu'en bas des escaliers, se retourner, et remarquer qu'à présent l'homme s'est mis dans l'entrée des escaliers, et donc qu'il bloque complètement cette issue. Elle nous dit aussi qu'elle a remarqué que l'expression du visage de l'homme a complètement changé. Caroline, elle est quand même là pour faire son travail, elle n'a pas le choix, donc elle va commencer à prendre les mesures de l'escalier, et en jetant un regard à sa gauche, elle voit que la porte de la cave est ouverte, et ce qu'elle va y voir à l'intérieur va la terroriser. A l'intérieur de cette cave, mes amis, elle nous dit qu'il y a au moins 7 congélateurs. Ils sont tous mis l'un d'un côté de l'autre, et le reste des meubles de la cave est complètement couvert de draps blancs. Au-dessus de ces draps blancs, nous y trouvons des tonnes et des tonnes de cassettes VHS, ainsi qu'une vieille télévision et un vieux fauteuil. Si à ce moment-là, dans ces congélateurs, il y a des humains, alors cet homme prend probablement en vidéo ses victimes et s'amuse à les regarder dans sa cave. Là, à ce moment-là, Caroline ne l'en a trop vu, elle veut juste partir se tirer d'ici, mais je vous rappelle que l'homme bloque les escaliers en haut. Il va alors lui poser une question super bizarre. Il va lui dire, est-ce que ton boss est capable d'avoir ta localisation exacte sur cette tablette ? Caroline ne répond pas, et il va alors ajouter, si par exemple ton signal se coupe, est-ce qu'on serait capable de le retracer jusqu'à chez moi ? Alors juste que ce soit clair, à ce moment-là, il n'y a aucune chance que cet homme ne soit pas bizarre. Même plus, il n'y a aucune chance que cet homme ne te veuille pas du mal. Le problème, c'est que notre amie Caroline, elle est juste coincée en bas des escaliers, et qu'elle n'a aucune issue. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va mentir, forcément. Elle va lui dire absolument n'importe quoi, en lui expliquant que la localisation est toujours activée, et que son patron sait en temps réel où est-ce qu'elle s'en va, combien de temps elle s'arrête, et quand est-ce qu'elle repart. Caroline va alors monter les escaliers, et un échange vif entre l'homme et Caroline va prendre place. Pendant plusieurs secondes, Caroline et l'homme se regardent sans un mot. Elle a compris les attentions de l'homme, et l'homme a compris que Caroline a compris. Après plusieurs longues secondes, l'homme va sourire, et laisser Caroline sortir des escaliers. Caroline, elle nous dit qu'à ce moment-là, elle ne regarde plus rien d'autre que la porte d'entrée. Elle va tracer, mettre ses chaussures, et sortir. Et au moment où elle sort, l'homme la rattrape et lui dit, viens donc nourrir mes chats une dernière fois. Elle dit que la façon dont il l'a dit, et juste l'atmosphère en général, était malsaine, bizarre, tordue, et qu'elle voulait juste partir d'ici, alors elle a pris quelques croquettes, les a vulgairement jetées par terre, et a tracé jusqu'à sa voiture. Elle trace alors jusqu'à sa voiture, elle s'enferme, et elle ne dit que là, elle craque. Elle pleure, elle tremble, et elle va même hyperventiler. À un moment donné, elle va quand même arriver à se reprendre, et à partir au travail, et elle va parler de cette expérience à personne. Jusqu'au point où en fait, elle va en faire des cauchemars, et ça va tellement la hanter, qu'elle va finalement décider d'aller voir son patron, et celui-ci va tout simplement rire, en disant que c'était un gars qui était juste un petit peu bizarre, et que si elle veut, elle pouvait le... le quoi déjà ? Je sais pas comment on dit, le flag. Le... Elle pouvait le... Elle pouvait le flag. Putain, comment on dit en français ? Ah ! Que cet homme soit en fait assigné à une liste noire, et que Caroline n'ait plus à retourner chez lui, si jamais il devait encore faire appel à ses services. Certains d'entre vous penseraient qu'il serait peut-être judicieux d'aller voir ce qu'il y a dans ses congélateurs, parce qu'à mon avis, c'est autre chose que de la viande, et si c'est de la viande, c'est de la viande humaine. Je sais que souvent dans les threads, on se dit qu'ils devraient juste aller voir la police en fait, mais ils n'ont souvent aucune preuve. C'est vrai, je veux dire, même si ça a l'air bizarre, en fait, on n'a aucune preuve que dans ses congélateurs, sept congélateurs même, qu'il y ait vraiment quelqu'un... Je vous jure, c'est vrai, j'ai entendu un caca me parler là dans mon oreille. Ah, putain, c'est horrible ! Si ça se trouve, c'est l'esprit que j'ai invoqué dans l'ancienne vidéo. Allez la voir là-haut. Putain, c'est horrible, ça fait vraiment peur. Non, 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 il ne s'est rien passé, parce que... Oh, putain. Oh, putain, non, dans les commentaires, il y en a 25 qui m'ont déjà dit que j'avais appelé des esprits et que je n'aurais pas dû le faire. Oh là là, les commentaires. Oh là là ! Vous allez me défoncer. Pour ceux qui ne comprennent pas, allez voir la vidéo là-haut, tout de suite. J'avoque plus ou moins le hatman dans cette vidéo et c'est plutôt cool, voilà. Merci de m'avoir regardé, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie dans cette vidéo. Putain, je suis tellement poli. Si vous n'avez pas encore adhéré à l'abonnement virtuel, veuillez avoir la grâce d'y remédier incessamment sous peu. C'est pas mal, non ? Merci tout le monde, vous êtes les meilleurs. Allez voir mon Insta, allez suivre ça. Il y a un truc quand même sur Insta et j'avoue, ça c'est vrai. Je poste jamais rien, mais c'est juste parce que je n'ai pas une communauté assez grande encore pour poster des trucs qui intéressent vraiment beaucoup. Mais soit quand on arrive à 10 000 abonnés sur la chaîne, soit quand j'arrive à 1 000 abonnés sur mon Insta, je vais poster plein de trucs. Vous serez tout le temps au courant de ce qui se passe et ça va vous faire chier de toute façon. Dernière chose avant que tu te partes et que tu t'abonnes et que tu as fait mon Insta, ce petit bonhomme là, il faut lui trouver un nom. Trouver un nom à cette créature là-bas qui sera dans le prochain studio. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher de la mettre parce que je la trouve trop cool. Alors on lui trouve un nom dans les commentaires s'il vous plaît et des noms cools parce que j'ai vu des killer clowns, des avatars et tout. C'est bon, on trouve des trucs cools. On ne va pas l'appeler Zavata quand même là, vu qu'il m'a fouté. Les amis, je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et oui, je bois en pleine vidéo parce que je n'en ai absolument rien à battre. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501